La prise en charge des patients en psychiatrie, en particulier en hospitalisation, c'est toujours quelque chose de compliqué. Et que ce qui est compliqué en particulier, c'est de soigner les gens quand ils ne sont pas consentants à leurs soins. On a un certain nombre de patients qui sont hospitalisés ici contre leur gré, soit par leur représentant de l'État, soit à la demande de leur famille ou de leurs proches. Et ces patients-là, ils sont, je dirais, plus opposants. Ils ont des manifestations plus agressives de leurs troubles. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'on a réorganisé depuis septembre dernier notre hospitalisation pour éviter qu'on mélange toutes ces pathologies, dont les patients dont je vous parlais à l'instant, dans les mêmes unités. Donc, on a quitté le schéma de structures d'hospitalisation généralistes pour avoir des structures un petit peu spécialisées. Alors, en général, ça se structure autour de trois notions. La première, c'est que nous avons des structures un peu spécifiques pour les patients qui sont hospitalisés de longue date et qui ont des problèmes, des projets de réinsertion. Nous avons des structures dites de crise, de prise en charge de situation de crise. D'un côté, des structures ouvertes pour des patients qui sont consentants au soin. Et de l'autre côté, des structures fermées pour des patients qui ne sont pas consentants au soin. Effectivement, la concentration dans ces nouvelles unités de patients qui ne sont pas consentants au soin est quelque chose de difficile à gérer, pour lequel, je dirais, nous n'avons pas encore totalement trouvé nos marques concernant la prise en charge de ces patients, c'est-à-dire tant au point de vue paramédical que médical. Mais, je dois vous dire que c'est en cours de mise en œuvre. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs équipes à ce sujet et je vois bien que leur réflexion, leur façon de penser, enfin de construire des outils de travail qui vont permettre de mieux maîtriser cette difficulté-là. Il ne faut pas la nier. C'est vrai que nous avons dans certaines unités des patients très difficiles et que le fait qu'ils soient plus nombreux qu'ils ne l'étaient antérieurement dans une même unité, c'est plus difficile à gérer, c'est plus exigeant en matière d'organisation de soins. Justement, dans ces cas difficiles, les syndicalistes, ils vous reprocent de ne pas avoir assez de personnel, ce qui engendre une certaine violence et un manque de formation professionnelle. Vous répondez quoi ? Alors, je réponds d'une part que, d'abord sur la question du personnel insuffisant. Dans les deux cas de figure que j'ai en tête, dans les deux unités qui concernent les principaux grands pôles de psychiatrie, c'est-à-dire l'unité Chalin et l'unité B d'Aloïse Cormaz, dans ces deux unités-là, il y a eu un renforcement des équipes mises en place par les cadres supérieurs. D'autre part, la direction des soins a demandé à ce que la nuit, nous avons un pôle d'aide-soignants, il soit détaché pour l'instant dans ces deux unités-là la nuit. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'ait rien fait pour améliorer cette question. Ensuite, je crois vraiment que, du point de vue de l'organisation médicale et paramédicale, les choses sont en train de se mettre en œuvre et c'est dans un cadre de travail un petit peu nouveau, avec des contrats de soins, avec des rappels plus réguliers à la loi, et concernant les patients, qu'on arrivera à, je dirais, stabiliser la prise en charge de ces personnes. Donc, il n'y a rien à négocier avec les organisations médicales sur ces aspects-là ? Alors, il y a toujours un pouvoir négocier, enfin négocier entre guillemets, mais disons réfléchir avec les équipes à améliorer nos organisations de soins. On est parti sur une nouvelle organisation de soins. S'il est nécessaire de la faire évoluer, on la fera évoluer. Mais il n'y a pas que l'organisation des soins qui doit évoluer, il peut y avoir d'autres éléments qui peuvent contribuer à améliorer. Images, commentaires et interviews, Antonio Diaz